J'imagine que c'était un petit coup de massue pour vous hier ? Bien sûr, on ne s'y attendait pas. Après, ça fait partie du foot. Maintenant, il faut être solidaire. On va essayer de rester proche de lui. Parce qu'on sait qu'une blessure, surtout une longue blessure, c'est toujours des moments difficiles pour lui personnellement et pour nous. C'est notre capitaine. C'est un bon joueur. C'est un de nos meilleurs soldats. C'est une perte, mais il va falloir faire avec et se ressaisir rapidement, direct. Didier disait que le UFC, c'était comme une famille. C'est dans ces moments-là où il fallait se serrer les coudes. C'est aussi dans ce moment-là qu'il va falloir que certains joueurs prennent un peu le relais. On pense à toi, parce que tu as l'ancienneté dans ce club-là. Bien sûr. Il faut prendre nos responsabilités. C'est clair et net. Je pense qu'on a un bon match demain qui nous attend. On va essayer de faire le maximum. Personnellement, si on gagne, ça sera pour Antoine directement. C'est clair. On va essayer de faire le boulot et prendre nos responsabilités. Là, c'est la réussite à aller chercher ? Après, tout passe par le contenu. On sait que nous, on ne peut pas se permettre de jouer à 80%. Donc, on passe par le contenu. Et on sait personnellement que si on met les ingrédients et on est solidaires, on peut faire de grandes choses. Donc, ça va être un bon match. On espère ramener des points et on verra. Tu dis que c'est une équipe de votre championnat par rapport à Dijon ou à Caen ? Après, c'est vrai que sur le pas à pied, il y a beaucoup d'équipes qui ont joué en Ligue 1 dans ce championnat. Donc, ça paraît assez compliqué. Mais la Ligue 2, ça a toujours été homogène. Donc, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Saint-Etienne, par exemple, ils sont derniers. Et même s'ils portent avec main trois points, ils n'ont pas pris beaucoup de points. Donc, il n'y a pas vraiment de logique dans ce championnat. Toute équipe est bonne à prendre et bonne à jouer. Donc, on va aller déterminer et ramener ce qu'on peut. Comment t'as senti les attaquants cette semaine ? Ils étaient bien. Je pense que le feeling commence à passer. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs aussi. Ce n'est pas facile. Donc, ils étaient bien. Ils ont marqué des buts. Les attaquants marchent à la confiance. Donc, quand ils marquent, tout va bien. Et j'espère qu'ils vont marquer demain. Ils n'avaient pas trop laissé marquer quand même ? Si, si, si. Non, on fait le boulot. Il ne faut pas que ce soit trop facile non plus. Mais ils n'ont pas besoin qu'on joue facile pour qu'ils marquent. Tu peux nous parler un peu d'Henri Cévé ? Qui a fait une bonne entrée en jeu contre Sochou. Qui est de plus en plus affûté. C'est un bon joueur. On voit qu'il a l'expérience, qu'il a joué au niveau. Il commence à être en forme. Moi, je le trouve bien personnellement. Donc, comme on dit, step by step. Mais je pense qu'il commence à être vraiment apte. Et qu'il rentre ou qu'il commence. Dans tous les cas, il nous apporte. Donc, on est content. Et un mot aussi sur Jean-Henroïs. Dizé ne nous a évidemment pas donné la compo de départ. Mais on peut imaginer qu'il en sera pas loin avec la blessure d'Antoine. Comment tu le présenterais, Jean, comme toi ? C'est un bon défenseur. C'est le seul défenseur central gaucher. Et voilà, il trouve des bonnes passes. Il sait défendre. Donc, il peut nous apporter. Après, j'avoue qu'on ne sait pas encore. Vu qu'Antoine s'est blessé hier. Et le prochain entraînement, c'est aujourd'hui. On ne sait vraiment pas comment le coach va mettre ça en place. Mais c'est un bon joueur. Et je pense qu'il peut prendre le relais. En tout cas, il est prêt ici. Tout le monde est prêt. Merci, Henri. Comme je disais, le déclic. Il n'y a peut-être pas de grand-chose. Et un résultat sec peut même suffire. Pour une fois, on a presque l'impression que vous serez moins regardant sur la manière, s'il y a un résultat pour vous. C'est possible. Après, finalement, le foot, c'est les résultats qui comptent. Même si le beau jeu, c'est très important. On voit qu'on a réussi à jouer, on perd 3-0. Quand tu regardes, on ne dit pas qu'ils ont bien joué. Finalement, il n'y a que le score qui compte. Donc, si on peut gagner avec la manière, tant mieux. Mais si on gagne sans la manière, c'est qu'on sera battu quand même. Donc, on sera quand même satisfait. Surtout que ce sera notre première victoire. Merci. 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 Merci.